Salut à tous ! Alors, vous aimez faire des champignons dans le noir ? Vous aimez voir des papillons dans le noir ? Vous aimez voir des avions dans le noir ? Et bien, grâce à cette boîte gelarti, vous allez pouvoir créer un vrai décor phosphorescent. C'est pour les enfants à partir de 5 ans et moi je dé... l'eau mielle ! A l'intérieur de la boîte, on trouve plein de choses. Déjà, un support sur lequel on va colorier ou peinturer nos stickers, nos planches de stickers. Alors là, j'en ai déjà installé une de planches. Autour, vous voyez qu'il y a la peinture phosphorescente prête à attaquer. Et on a 5 planches de stickers dans la boîte. Voilà, il y en a avec des petits lapins, d'autres avec des étoiles et des planètes, des lunes, voilà. Et même, et même, j'ai envie de dire, un papillon ! Je ne sais pas si vous avez reconnu le bruit du papillon, moi non ! Voilà ! On a quoi d'autre ? Eh bien, on a des accroches, des attaches parce qu'on a aussi, si vous voulez, des petits décors, des petits mini décors qui peuvent devenir, par exemple, je ne sais pas moi, des étiquettes de sacs sur lesquelles on va coller nos stickers. Donc, vous pouvez faire tenir ces mini décors avec ce genre d'attaches, voilà. C'est... voilà, totalement... vous m'avez compris ! Bref ! On a également de quoi composer une lanterne avec des décors plus importants, vous voyez, on en a deux. Il suffira de les rouler comme ça, de coller les stickers dessus et de les mettre sur le support pour faire une lanterne phosphorescente qui brille dans la nuit. Nous avons également un support. Je parle un peu comme ça car le jouet s'appelle Gerardi. Donc Gerardi, ça fait un peu italien. Voilà, donc on a un support sur lequel on peut aussi installer nos grands décors géants pour, eh bien, les... comment dire, les décorer. Voilà, vous savez tout. Moi, je dis, allez, en route, on y va, on teste ! Voilà, donc, moi, je me suis emparée de la peinture rose pour, voilà, pour colorier. Alors, je ne sais pas si je fais bien. J'espère. J'espère seulement. Et la petite fleur, là. Tadam ! La petite fleur en rose. Je ne suis pas très douée, hein. Vous ferez sans doute mieux que moi, mais... J'essaie quand même de m'appliquer pour faire une belle fleur rose. Je ne sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas, je ne crois pas. Donc, il faut... Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien fait. On va dire que c'est bon, hein. Je ne suis pas trop sûre de moi. Alors, le champignon, vous le voulez, en quelle couleur ? Allez ! Un champignon... On va faire un champignon bleu, ça vous va ? Allez ! On va sur-tenter le champignon en bleu, parce que j'aime bien les champignons tout bleus. Je vous propose, c'est qu'on se retrouve quand j'en ai terminé plusieurs. Ok ? Et je vous montre. Tadam ! Voilà ! Bon, j'ai un petit peu travaillé. C'est vraiment bon pour se détendre ce genre de petit loisir créatif. J'aime beaucoup. Alors, j'ai fait un champignon magique, hein. Bleu, jaune et rose, comme on en trouve tous les jours dans la forêt. J'ai fait un lapin, un arbre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Une lune, des étoiles, encore une très belle lune, là, voilà. Et puis, un petit papillon, une petite fleur et tout, un petit lapin. Enfin bref, toute la faune et la fleur que j'aime bien. Alors maintenant, avant de coller et de faire notre création finale, il faut attendre 6 heures. Et oui, le temps que, eh bien, toute cette petite peinture sèche, qu'elle gonfle bien comme il faut. Même si elle a déjà un petit peu gonflé, là. Donc, eh bien écoutez, installez-vous confortablement dans votre canapé. Et puis, on va attendre, hein. Eh bien, voilà. Donc, après 6 heures, nos stickers sont prêts, on peut le dire, hein. Regardez, voilà. Donc, je vais commencer à les décoller. Alors, moi, mon préféré, c'est bien sûr le champignon. Donc, voilà, c'est celui-là. Et je vais le coller sur le support. Voilà. Hop, hop, hop. Est-ce que je l'ai bien collé ? Ouais, pas génial. Voilà. Et bien, écoutez, à mon avis, mon lampion, il peut être assez mignon. Je vais faire une étiquette de sac aussi parce que je trouve que c'est sympa. Donc, il suffit de le mettre là aussi. Vous voyez, il y a un petit cran. C'est pratique. On peut mettre à la fois le décor du lampion et à la fois notre petite étiquette de sac. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre ? Voilà, 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 voilà. On va dire que c'est bon. Alors, mon petit, ma petite étiquette de sac. Je vais donc prendre le petit truc, voilà, pour la mettre. Et voilà, le résultat. Je suis bien contente. Alors, on va voir, tout à l'heure, on va éteindre les lumières pour voir comment ça fait le côté phosphorescent. Mais avant toute chose, je vais vous montrer comment on monte la lanterne. Alors, la lanterne. Et bien, il suffit de la plier version lanterne. Alors, évidemment, je ne l'ai pas mis comme il faut. Voilà, comme ça. Il faut bien le tenir comme ça, en fait. Voilà. Et ça s'enclenche dans le truc. Ah non, attendez. Il faut peut-être le massage d'or. Voilà, ça s'emboîte. Donc, il faut bien le mettre sur la partie extérieure. Vous le sentirez, il y a un cran. C'est important. Et ensuite... Yes ! Voilà, enclenchez le couvercle. Mais attention, il faut qu'il y ait la feuille de plastique, là, qui dépasse sur l'autre. Il faut qu'il y en ait une qui soit sortie et que l'autre, non, pour que ça se fixe le mieux possible. Alors, écoutez, elle est top, ma lanterne. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer le côté phosphorescent dans la nuit. Parce que nos moyens techniques et vidéos ne le permettent pas, parce que vous ne verriez pas grand-chose. Mais en tout cas, je l'ai testé et je peux vous dire que ça glow in the dark. Ça glow, ça glow bien. Donc, on voit bien tout le côté un peu phosphorescent qui est très sympa dans la chambre la nuit. Voilà, on a une pluie d'étoiles. C'est très sympa. Ce jouet s'appelle Gelati. C'est un jouet qui coûte 26 euros. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres démos. N'oubliez pas, abonnez-vous et partagez surtout. Bye bye. Ciao sur des mots jouets. Bientôt. N'importe quoi. Sous-titrage ST' 501